La tomate, c'est la reine des jardins et à juste titre, elle est délicieuse quand elle est récoltée à maturité. On peut la prêter de différentes façons, crue ou cuite, et elle n'est jamais aussi bonne que quand on la fait pousser soi-même. On peut la cultiver en pot ou en plein terre, c'est un incontournable dans tous les jardins. Quelques conseils pour la culture des tomates. Au niveau des exigences, on commence par le soleil, c'est une plante de climat chaud et il lui faut 6, 8 heures, 10 heures si possible de soleil pour qu'on ait des bons résultats. Au niveau de l'espace, dans le potager, on laisse deux pieds entre deux plantes tomates. Si on cultive dans un pot, 15 à 20 gallons, 60 à 80 litres, c'est un bon format pour cultiver un plant de tomate. C'est une culture exigeante, on utilise donc un sol enrichi en compost, 25 à 50 % si on est dans un pot, et un engrais qui contient du calcium pour éviter la pourriture apicale, la tache noire sous la tomate. Au niveau du compagnonnage, on peut utiliser des tagettes, les marigolds, les œillets d'Inde, du basilic et des fines herbes pour cultiver avec la tomate. On peut bien sûr choisir de cultiver des tomates rouges, rondes, classiques, mais tant qu'à les faire pousser dans son jardin, pourquoi ne pas choisir des variétés originales, tant par leur esthétique que par leur goût. Par exemple, des tomates grosses, jaunes, des petites, rouges, en forme de poire, tout est possible. Suivant les faits recherchés dans notre aménagement, on peut aussi choisir de cultiver des variétés naines, qui vont monter environ 2 pieds de haut, sans nécessité de tuteurage, ou encore des variétés déterminées, qui vont monter à 3-4 pieds de haut, ou des variétés indéterminées, qui vont monter jusqu'à 8 pieds et nécessiter un bon tuteurage. Comment cultiver la tomate ? Inutile d'acheter un grand plant avec déjà des tomates vertes dessus, on a plutôt intérêt à acheter un petit plant vert, bien vert, trapu, sans fruits dessus. Ensuite, on va creuser un trou profond. Pour garder seulement 8 à 10 pouces de tiges et de feuillage, on peut aussi planter notre tomate couchée. On va ajouter dans le trou du compost une bonne quantité et de l'engrais spécifique pour les tomates, avec du calcium, pour éviter la pourriture apicale. On referme le trou de plantation en faisant une petite cuvette et on arrose généreusement. A la transplantation seulement, on retire les fleurs et les petits fruits qui auraient pu être formés sur le plan, pour que la tomate mette son énergie dans l'établissement de ses racines et la croissance. Après seulement, ce sera le temps de faire des fleurs et des tomates. Au niveau de l'entretien, deux choses. D'abord le tuteurage. Hormis pour les tomates naines qui n'en ont pas besoin, il est important sinon d'utiliser un tuteur pour tenir nos tomates, que ce soit une cage à tomates, que ce soit des piquets, des bambous ou encore un système avec des cordes pour les soutenir par le dessus. Ensuite, au niveau de la taille, c'est important notamment pour les tomates indéterminantes, on va couper les gourmands qui poussent entre la tige principale et les tiges latérales de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de feuillage qui pousse sur la tomate. Bon jardinage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada